La construction de la basilique Sainte Marie de Gdansk a débuté en 1343 et a duré 159 ans, étape par étape au fur et à mesure de l'amélioration des techniques et des moyens financiers des paroissiens. C'est la plus grande et la plus haute église de Pologne. L'église qui a survécu aux destructions de 1945 a cependant perdu l'essentiel de son décor. C'est pourquoi elle semble aujourd'hui aussi vide. Mais l'intérieur reste impressionnant de par l'élévation des piliers blancs et des voûtes lumineuses. Il reste une grande partie des richesses artistiques d'origine, dont des rétables médiévaux, d'anciens hôtels, surtout le grand hôtel doré qui montre le couronnement de la Vierge et d'autres scènes bibliques, et des peintures murales de style gothique. Les antiques dalles mortuaires de pierres blanches sont usées par les siècles. Il est difficile de résister au charme de la statue de la Belle Madone à la chevelure dorée, sculpture du gothique tardif. La première mention d'un orgue dans la basilique remonte à 1385. Au fil des siècles, des modifications aboutiront au grand orgue de 119 jeux et 5 claviers, qui sera détruit en 1945. En 1985, la film allemande Ildebrand a construit l'orgue actuelle dans le style baroque en réutilisant la composition originale et le buffet de l'orgue de l'église Saint-Jean-Baptiste. L'église sainte Marie est un endroit empli d'histoires, de souvenirs des anciens habitants et de magnifiques œuvres d'art. Fraîche même lors des canicules, l'église invite à un moment de méditation sur le passé, sur la durée et le temps qui passe, mais aussi sur l'art des anciens maîtres. L'horloge astronomique, haute de 14 mètres, fut à sa construction la plus grande horloge du monde. Achevée en 1470, elle était composée de deux cadrans, un calendrier en bas, un cadran astronomique en haut. Reconstruite après 1945, elle reste un objet de curiosité. Elle donne l'heure, la date, les phases de la Lune et les seins du calendrier. Du haut de la tour de la Mariatska, on se croirait sur un énorme navire voguant sur les vagues des toits, dans la lumière dorée d'un jour d'été. En bas, les rues aux hautes façades colorées filant droit vers le quai de la Motoava. Sous-titrage Société Radio-Canada Au loin, les chantiers navals, jadis joyaux de Gdansk. Aujourd'hui, espoir renaissant, fragile, vivace. La descente est raide. Mais en bas, nous attend la rue Sainte-Marie, qui existe depuis le Moyen-Âge, avec son architecture caractéristique du goût de Gdansk pour les perrons ornementés, les balcons sculptés, les bas-reliefs. Les gargouilles ou figures qui ornent les gouttières forment un aimable bestiaire spécifique à Gdansk. Les anciennes caves ont été aménagées et transformées en commerces, ateliers de façonnage ou de vente de bijoux en ambre, or et argent ou en colis fichés pour les touristes. Ici brille la lumière de Gdansk, l'ombre de la Baltique. Gdansk Gdansk L'après-midi, la rue est bien plus animée. Gdansk Gdansk Certains pensent que l'ombre provient de la résine fossilisée d'arbres immergés dans une mer chaude il y a plus de 40 millions d'années. Les grands anciens pensaient que l'ombre est faite des rayons congelés du soleil levant. Une petite visite au musée de l'ombre nous donnera peut-être la réponse. Ce musée se trouve dans la porte fortifiée qui s'ouvre sur le quai de la Motuava. Au rez-de-chaussée, on y trouve aussi le musée des tortures et des anciens cachots. Les noms Des nombreuses collections d'inclusions d'insectes et de fragments végétaux dans les blocs d'ambre translucide semblent confirmer cette explication à la formation de la résine fossile. Mais un simple coup d'œil aux bijoux lumineux, pleins de paillettes de soleil et de reflets profonds, remet tout en question. Abonnez-vous ! Et les murs du cabinet d'ambre du palais de Tsarskoye-Selo près de Saint-Pétersbourg sont tapissés d'une chaude lumière dorée. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !